Les différents éléments dont je vais vous parler aujourd'hui Je vais rappeler que Philippe a déjà mentionné précédemment que la volatilisation d'ammoniaque c'est une fuite importante une perte importante d'azote pour l'agro-système c'est également une source d'impact assez diversifiée qui dirait il y a 30 ans n'était pas ou peu pris en compte et qui aujourd'hui le sont de plus en plus Ensuite on se localisera un peu plus particulièrement sur les processus qui conduisent à la volatilisation d'ammoniaque donc pas pour le plaisir d'étudier les processus mais c'est parce que l'étude de ces processus permet d'imaginer certains moyens d'action et d'évaluer certains moyens d'action et ensuite on verra pour conclure qu'il est nécessaire, compte tenu de la complexité de ce processus de modéliser pour essayer d'agir plus efficace Alors d'abord les pertes d'ammoniaque sont un élément du cycle de l'azote au sein d'une culture Vous voyez ce cycle de l'azote, c'est une des représentations on peut avoir différentes représentations du cycle de l'azote Dans celle-ci on voit que d'une part sur la gauche ici vous avez essentiellement les apports d'azote à l'agro-système sous différentes formes, que ce soit des engrais, des engrais industriels des études en délivrage, de l'infiltration symbiotique, de l'équilibre Vous voyez également dans ce cycle, une part importante de ce cycle se déroule dans le sol avec des transformations à la fois physiques, chimiques et biologiques qui vont en gros, disons dans la première phase descendante, être plutôt des actions d'oxydation la nitrification qui va transformer l'azote ammoniacale donc l'azote ammoniacale NH3 et NH4+, sous des formes plus oxydées la forme la plus oxydée est en l'hémicrate ici, qui peut être réoxidée et ensuite la remontée de ce cycle dans le sol, c'est des réactions de réduction qui vont conduire à sa phase terminale, à la production de d'azote ensuite on revient dans ce cycle, par la partie atmosphérique donc une part du cycle de l'azote très importante dans le sol et beaucoup de choses au niveau de l'ammoniaque vont bien évidemment se passer dans le sol même si ce qui va nous intéresser c'est beaucoup d'ammoniaque dans l'atmosphère on voit dans ce cycle également pas mal de formes gazeuses monoxyde d'azote, l'eau, protoxyde d'azote, M2O donc gaz à effet de serre, l'eau plutôt un produit atmosphérique et on voit ici que l'ammoniaque se situe essentiellement de ce côté là donc sur la gauche, donc vraiment directement au niveau des apports et toute la volatilisation, on verra que toute la volatilisation d'ammoniaque est vraiment très directement liée aux apports et à ce qui va se passer juste après les apports une autre vision de l'azote c'est une notion un petit peu plus récente la cascade de l'azote qui a été introduite à l'époque des années 90 par Galois et ses collègues qui donne lieu à cette figure un petit peu complexe qui est issue de l'évaluation européenne de l'azote qui a été faite en 2011 et coordonnée par Mark Sutton et je vais prendre un petit peu de temps pour expliciter parce qu'il y a beaucoup de choses dans le temps alors c'est la première chose qu'il faut rappeler c'est qu'on voit apparaître dans ce graphique souvent ce qui est mentionné sous le terme NR donc azote réactif l'azote réactif en gros c'est à peu près toutes les formes de l'azote sauf l'azote diatomique N2 qui représente à peu près 80% de la douce en gros c'est l'azote qui va être utilisable par les êtres vivants ou qui va être lui-même produit par les êtres vivants donc l'azote organique l'ammoniaque, les oxydes d'azote, protoxydes d'azote, l'ammoniaque, etc. dans cette figure on voit d'abord sur la gauche ici les trois sources principales d'azote réactif transformation du VN2 en azote réactif soit par combustion à haute température et la combustion dans les moteurs d'un industriel c'est une source qui n'est pas une source volontaire c'est un coproduit de ces réactions de combustible et puis à l'autre de ça la fabrication d'engrais qui est au contraire une production volontaire pour soutenir la production de l'état et puis ensuite de l'azote qui suit la fixation solvétique par les légumes les anglais le premier élément que je voulais mettre en avant ici dans cette carte de l'azote c'est d'abord le système agricole lui-même dans lequel vous voyez que l'azote réactif va circuler en suivant des flèches bleues les flèches bleues ça veut dire que ce sont des flux volontaires les flux intentionnels d'azote on utilise de l'azote pour soutenir la production de l'état pour soutenir la production animale et tout ça se circule dans ce système là comme on l'a vu dans le cycle précédent avec de la production végétale qui va nourrir qui va nous nourrir nous mais qui va également nourrir les animaux les animaux vont produire des effluents qui vont être restituées aux cultures et ça c'est un cycle dans lequel on a des actions volontaires pour utiliser au mieux cette façon et on voit également dans ce graphique un petit peu complexe que vous avez des flèches vertes, jaunes, oranges et roues ici qui sont des flux non intentionnels d'azote ce sont des fuites dans le système agricole toutes ces flèches que vous voyez ici et ce sont des flèches qui conduisent d'une part à des pertes vers l'atmosphère sous forme d'ammoniaque, d'oxyde d'azote, de protoxyde d'azote qui vont, par contre, contribuer à la pollution générale de l'atmosphère qui est polluée par bien d'autres sources notamment par exemple ici la pollution directe ici par les transports, la protection d'énergie c'est le cas résidentiel des pertes également par l'exhibition notamment de nitrates, d'azote organique dissous vers les eaux qui vont contaminer les eaux et puis des transferts en fait qui est par le biais notamment de l'air et des eaux vers les eaux d'écosystèmes simplement donc je reviendrai un peu plus dans un détail sur une autre chose que je ne vous ai pas commenté ici qui sont toutes les cases qui sont entourées en bleu ici qui sont les impacts liés à l'azote ammoniaque, protoxyde d'azote et monoxyde d'azote dans l'inclosphère dans les eaux pour la santé je reviendrai par la suite je voulais juste finir sur cette diapo par rappeler cette définition ici de la cascade de l'azote qui a été donnée par Gaboré qui met en avant quelque part non seulement le fait que dans la cascade de l'azote il y a des sources, il y a des émissions d'ammoniaque, d'oxyde d'azote, de protoxyde d'azote mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui c'est l'ammoniaque il y a des sources mais également un transfert de cet azote dans l'environnement on verra un petit peu plus tard je vous illustrerai comment ça peut se produire sur ces noms graphiques là et des transferts dans l'environnement qui peuvent produire toute une cascade d'impact c'est pour ça qu'on parle de cascade de l'azote c'est une cascade de transfert et une cascade d'impact alors quelques éléments chiffrés pour essayer de rappeler ce que ça représente globalement je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure à rappeler que l'ammoniaque des émissions d'ammoniaque c'était des pertes d'azote assez importantes dans le système et qu'on a tout intérêt à limiter ces pertes d'une part pour l'agriculture d'autre part par rapport à des questions liées à l'agriculture et ce tableau que j'avais fait il y a quelques années il y a 5-6 ans essayait de faire une synthèse de ces pertes évaluées de manière quantitative sur des échelles assez larges en général en ayant toujours recours à la modélisation parce que expérimentalement c'est très compliqué de faire ça on peut le faire sur des petits systèmes on peut le faire à l'échelle d'une parcelle et maximum d'élevage mais dès qu'on va plus loin on est obligé d'utiliser des modèles et des indicateurs ce qu'on voit sur ce graphique c'est d'une part que si on considère d'une part d'un côté les pertes vers les eaux donc le nitrate ici d'autre part vers l'atmosphère M2, M2O, ammoniac et NOx on voit que les pertes vers l'atmosphère sont dans tous les cas majoritaires à peu près du même ordre que les pertes de nitrate mais en général toujours plus énormes après si on regarde plus en détail les pertes les plus importantes c'est toujours dans tous les cas à peu près la perte majoritaire qu'on a bien du mal à mesurer et c'est la perte de M2 ici et les deux suivantes c'est le nitrate et c'est l'ammoniac on voit également que le nitrate et l'ammoniac c'est à peu près c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur il n'y en a pas un qui est beaucoup plus élevé qu'autre sur l'estimation de ces liens qui est plus élevée dans toutes les estimations de ces liens ici mais donc ces pertes sont ces pertes d'ammoniac sont tout à fait significatives ces impacts ils sont diversifiés ils sont multiples et ce que je voulais souligner ici sur ce graphique ces impacts qu'il y a l'ammoniac sur le graphique toujours issu de l'évaluation européenne de l'azote sur lequel elle montre que l'azote a des impacts sur les eaux sur les sols sur le climat sur l'atmosphère et sur les écosystèmes notamment par les plus attentes à la plus diversité on voit ici que alors que par exemple vous voyez que le nitrate n'a d'impact que sur la qualité des eaux l'ammoniac ici intervient dans l'ensemble des autres compartiments il n'a pas que très fort sur la qualité de l'air sur l'effet de serre ici par le biais de la formation d'un grand sol sur les sols par le biais des phénomènes de la circulation et sur les écosystèmes par le biais des phénomènes de trophisation et d'atteinte à la puissance et je reviens donc sur cette diapo simplement pour illustrer comment se déroule cette cascade d'émissions de transferts et d'impact vous voyez ici donc une molécule d'azote réactif qui a été créée ici par exemple par la fabrication d'endrêt qui va être utilisée ici dans un système agricole pour soutenir la production végétale qui va ensuite utilisé par les animaux revenir sous forme d'épluant et puis vers les cultures et puis des pertes vers l'environnement sous forme d'ammoniaque de gazeux ici ces pertes d'ammoniaque sous forme gazeuse vont pouvoir contribuer à la formation des particules atmosphériques en combinaison avec des acides atmosphériques et donc créer des impacts ici sur la qualité de l'air ces pertes ces aérosoles atmosphériques vont pouvoir retomber sous forme de dépôts humides vers les écosystèmes de la même manière que ici l'azote l'ammoniaque peut lui-même être directement absorbé par la culture et dans ce cas là va avoir des impacts sur ces écosystèmes soit par le biais de formation ou de tropisation par le biais de tropisation ou par le biais de acidification des sols va pouvoir éventuellement être transformé en nitrate contaminer les eaux sous forme de nitrate et cette formation cette apport d'azote aux écosystèmes naturels et aux eaux terrestres aux eaux continentales ici va pouvoir également être transformé et contribué à ce qu'on appelle les émissions indirectes de N2O par le biais de l'ammoniaque et du nitrate qui sont présents qui ont été transformés dans ces écosystèmes là et donc par ce biais de ces émissions de N2O et d'oxyde d'azote ici contribuaient à des impacts sur le biais je voulais illustrer simplement ici que finalement une même molécule d'azote circulant dans l'environnement peut avoir une diversité d'impacte je vais présenter un cas un petit peu extrême c'était plutôt un vocation et donc la volatisation d'ammoniaque est un processus à la base un processus physico-chimique que je vais illustrer sur ce graphique vous voyez que lorsqu'on apporte ici des engrais ou des effluents d'élevage sous forme d'ammonitrate de muvulguré de solution azotée ou d'effluents d'élevage ici l'azote ammoniacal contenu dans ces fertilisants va se retrouver dans le sol dans les trois phases solides la phase aqueuse et la phase gazeuse sous deux formes la forme ammoniaque et la forme la forme ammonium je rappelle ici que c'est uniquement la forme ammoniaque qui peut se volatiliser qui est gazeuse et qui peut se volatiliser la forme ammonium n'est pas gazeuse mais on va pouvoir la retrouver dans l'atmosphère sous forme d'aérosol par exemple d'une trappe d'alogène et ces différentes formes ici ce qui illustre également ce graphique c'est que ces différentes formes sont en équilibre les unes avec les autres et donc tout ce qui va déplacer ces équilibres ici vers la droite va favoriser la volatilisation de l'ammoniaque tout ce qui va le déplacer vers la gauche au contraire va l'aligner ces équilibres sont les suivants donc un équilibre d'absorption ici au niveau de la phase solide qui va dépendre bien évidemment des types de sol qui va dépendre également des types d'effluents ou d'engrais qu'on va un équilibre acido-basique entre la forme ammonium et la forme ammoniaque plus le pH est élevé plus l'équilibre est déplacé vers la forme ammoniaque et donc favoriser donc ces deux deux premiers éléments pH caractéristique du sol ça dépend du sol et du produit qui va partir et puis ensuite un équilibre de solubilité on a tous appris en physique plus l'eau est froide et plus absorbée de gaz et donc si la température s'élève l'eau du sol va se dégazer et va dépasser l'équilibre pour la fraction ammonium bien évidemment tout ça ça se superpose à des questions de transfert dans le milieu soit par le sol soit par les eaux qui vont partir du moment où les éléments sont entraînés en profondeur le risque de volatilisation va être plus faible soit par le travail du sol qui peut éventuellement incorporer le sol dans la profondeur et tout ça ces équilibres là on va les retrouver sur des parcelles agricoles après apport d'engrais minéraux après apport d'engrais organiques et on va les retrouver également en bâtiment d'élevage et sur les zones de stockage ce sont les mêmes équilibres un exemple de volatilisation c'est un peu toujours le même qu'on présente et vous avez déjà dû le voir cinq ou dix fois mais finalement ce type de données avec cette précision là avec cette résolution temporelle là on ne la trouve pas beaucoup de réitératives c'est pour ça qu'on utilise toujours la même c'est une climatisation qu'on a faite dans le cadre de la thèse de Sophie Génermont au milieu des années 90 en Bretagne elle montre ici que vous voyez vous avez un pic de volatilisation juste après l'apport c'était au printemps en Bretagne après l'avance de 10 ans des émissions très importantes juste après l'apport des émissions qui décroissent très rapidement par épuisement de la sourde parce qu'on a volatilisé une grande partie de l'amoniac donc il y en a moins ça va réduire rapidement et ensuite des variations au cours de la journée avec des pics je vous rassure je ne suis pas à 20 minutes j'avais pris un petit peu de marge et donc des variations qui montent autour de la journée qui montent des maximum en milieu de journée parce qu'il fait plus chaud du minimum et globalement sur un apport comme ça qui est vraiment le cas extrême le cas le plus critique puisqu'on a porté l'isie en surface et en laissé en surface on a perdu dans ce cas là trois quarts de l'azote ammoniacal à portée donc une perte considérable finalement pour la grossesse alors par rapport à ça quelques éléments pour essayer de comprendre sur quoi on peut jouer d'abord il y a un effet concentration c'est que plus la concentration est élevée en surface plus les pertes vont être importantes donc on a tout intérêt à essayer de diminuer cette concentration soit en jouant sur les doses d'apport soit en fractionnant en fractionnant on va apporter moins d'azote ammoniacal donc avoir des concentrations plus faibles et la plante va l'utiliser une fraction plus rapidement en utilisant des engrais à libération lente qui vont permettre d'éviter d'avoir des pics de concentration très élevés ou alors les trois derniers ici en jouant sur en diluant éventuellement les produits qui sont apportés en bénéficiant de la pluie qui va diluer qui va emporter les choses dans le sol et éventuellement en dirige deuxième chose l'ammonia que produit en surface il est contaminé à l'atmosphère s'il est transféré vers l'atmosphère et on sait que donc la vitesse du vent est un facteur important pour contribuer à ce transfert à cette efficacité du transfert mais également quand on est dans un bâtiment d'élevage ici c'est les taux de renouvellement de l'air dans le bâtiment qui vont permettre de jouer de manière positive ou négative sur la volatilisation et puis un autre élément c'est l'effet du couvert végétal on sait que le couvert végétal lui-même donc là je parle d'apport d'engrais minéraux de produits organiques sur des couverts végétaux vont avoir un effet qui va limiter la volatilisation donc soit en baissant la température en jouant sur le microclimat en ayant un effet protecteur qui va produire une espèce de barrière entre le produit qui est de la surface du sol et de l'atmosphère et la végétation on sait que la végétation est capable également de réabsorber une partie de la moquette émise et donc de le recycler et puis ensuite on peut jouer également sur les surfaces exposées à l'air et le temps de contact on sait que plus la surface exposée à l'air est importante plus la volatilisation va être importante et donc on peut jouer on peut limiter cette surface de contact en enfouissant ces engrais c'est assez c'est très efficace en injectant des produits ça c'est bon c'est valable uniquement pour les lisiers ou en faisant des apports en bande on peut par ce biais là limiter selon les techniques la volatilisation de 20, 30 ou 80% et puis en bâtiment bien évidemment en éliminant ces déjections en bâtiment dans les opérations de raclage de nettoyage etc donc ils sont largement répandus aujourd'hui au moins de ça voilà je passe là dessus qui récapitule un petit peu l'ensemble de ce qu'on a vu précédemment et qui montre que différents facteurs interviennent et que si on veut comprendre l'ensemble il faut être capable de faire une synthèse de l'ensemble de ces facteurs et compte tenu du temps restant je passe ici à la dernière dernière phase modéliser pour mieux comprendre ces interactions complexes on a vu sur la déco précédente les effets liés aux pratiques au pilat au sol aux engrais utilisés pour organiser ou au micro et pour ça on a besoin de modéliser alors si si vous avez travaillé avec Sophie Génermont vous avez forcément entendu parler du modèle Voltaire qui essaye de faire cette synthèse et qui est un des rares modèles qui essaye de faire une synthèse assez complète des différents facteurs on voit apparaître dans ce modèle à la fois des modules liés aux équilibres physico-chimiques que je vous ai détaillés précisément mais également au processus concurrent de la volatilisation de la volatilisation d'ammoniaque tout ce qui va consommer de l'ammonium et l'ammoniaque qui va limiter cette volatilisation et puis les facteurs également qui le déterminent qui déterminent ces équilibres la température la teneur en eau et donc ça veut dire derrière les modules de transfert de chaleur et les modules de bilan d'énergie et puis bien évidemment il est important de prendre en compte ici l'effet des pratiques et puis pour utiliser un modèle comme ça bien évidemment on a besoin de données d'entrée liées au sol au climat aux effluents aux pratiques etc. et la sortie d'un modèle comme ça c'est le plus et pour finir donc un exemple qui illustre le potentiel de ce genre d'outil pour essayer de comprendre de manière assez complète d'un mécanisme multifractoriel avec deux exemples ici tirés d'une étude qui a été faite qui a été financée par l'ADEME ici qui a été faite par les collègues ces dernières années donc sur la réalisation d'un outil de cadastre de mission d'amont les deux exemples ici sont d'une part la substitution de l'urée à 60% par de l'ammonitrate avec les effets et les taux de réduction que ça peut avoir suivant les différentes régions ces taux de réduction s'expliquant d'une part par la proportion d'utilisation de l'urée dans ces différentes régions on a des régions dans lesquelles on utilise plus l'urée que d'autres par exemple ici dans le sud-ouest ici il y a un pays ou en Alsace ici ça s'explique également par les types de sol ça s'explique également par le climat qui ne serait notamment l'RPH et donc cette figure-là est le résultat de l'utilisation du modèle Volta qui fait la synthèse de ces différents éléments et puis à côté ici l'effet de l'incorporation de produits résidus organiques donc l'efficacité qui dépend du type de produits résidus organiques et du délai les différents produits sont mentionnés ici et du délai entre l'apport et l'incorporation et on voit ici sur ce graphique que pour les mêmes doses d'azote apportées on a des dynamiques de réduction qui sont très différentes et ça ça n'est possible de comprendre ça qu'en utilisant un modèle qui permet de s'agir de l'ensemble de ces factures d'affaires et pour finir je vous remercie pour votre attention et je vais simplement vous laisser faire une petite minute de pub pour dire à ceux qui ne savent pas qu'on est en train de publier un ouvrage qui va être publié aux éditions pour y vraisemblablement en septembre de publier de publier – Sous-titrage FR 2021